Bonjour mes étoiles, j'espère en tout cas que vous allez bien. Aujourd'hui on a une story time, ok ? Un message qui m'a été ramené par une internaute et j'ai envie de le partager avec vous parce que je me dis c'est peut-être une situation par laquelle vous passez, on ne sait jamais. Voilà son histoire. Je suis en couple depuis 9 mois avec un homme que j'aime beaucoup, il m'aime aussi, il me le démontre à chaque occasion, mais le problème c'est qu'on ne se supporte pas. Quand nous sommes loin l'un de l'autre, tout va bien, mais une fois que nous nous retrouvons ensemble dans la même maison, il n'y a que des disputes qu'on finit par regretter tous les deux et on ne comprend pas ce qui nous arrive. J'aimerais bien avoir une explication par rapport à ça. Ok. Mes étoiles, est-ce que vous savez que ça peut arriver qu'on soit dans une relation avec quelqu'un qu'on aime mais avec qui on ne soit pas compatible ? Ça arrive, oui. Peut-être que vous n'y avez pas pensé, mais c'est justement le sujet de notre story time du jour, être avec quelqu'un qu'on aime, qui nous aime, qui le montre. Mais on n'arrive pas à se supporter. L'incompatibilité d'humeur est des fois l'une des causes majeures des séparations parce que justement, l'amour seul ne suffit pas. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être en couple avec quelqu'un et de ne jamais avoir plus de deux jours de paix ? Ça voudrait dire que vous êtes ensemble, vous ne vous entendez que deux jours, mais après, il y a toujours un problème à résoudre. Il faut absolument que les gens interviennent, il faut que vous puissiez vous excuser, il faut que vous vous disputiez d'abord avant de pouvoir savourer de bons moments. C'est vrai que dans toutes les relations, il y a des hauts, des bas. C'est normal qu'on puisse se disputer parce qu'on vit en couple, parce qu'on a une relation avec quelqu'un, mais ce n'est pas normal de le faire tout le temps. Et des fois, sans raison apparente. Ça veut tout simplement dire que vous n'avez pas forcément bien choisi votre partenaire. parce que pour développer une relation saine, vous devez avoir deux critères très importants sur lesquels vous vous basez. La personnalité et la vision. La personnalité est l'ensemble des caractères de l'un et l'autre. Est-ce que vous êtes compatible ? Vous devez être avec quelqu'un qui est votre opposé. Parce qu'on le dit en général, ce sont les contraires qui s'attirent, mais les contraires sur le plan de la personnalité. Donc si vous êtes une personne impulsive, vous devez être avec votre opposé. Si vous êtes une personne assez colérique, vous devez être avec votre opposé. Si vous êtes une personne, on va aller plus loin, des pensières, il faut que vous soyez avec quelqu'un qui ne l'est pas. Si vous êtes une personne qui manque de motivation, il faut que vous soyez avec quelqu'un qui soit différent de vous. De cette façon, la personne vous complète avec sa différence et vous crée un équilibre. Et vous aussi, vous complétez la personne avec votre différence et vous lui créez un équilibre. C'est ce qui pourrait favoriser la stabilité de votre relation. Le deuxième critère, c'est la vision. Pourquoi vous êtes ensemble ? Dans quelle direction vous regardez ? Parce que même si vous vous aimez, même si vous avez des caractères compatibles et que vous n'avez pas la même vision, les choses peuvent être compliquées. Certaines personnes sont en couple juste pour un temps déterminé. Il y en a qui veulent aller plus loin, jusqu'à l'infini. Il y a des personnes qui sont en relation parce qu'elles n'ont pas envie d'être seules. Il y en a qui savent et qui se disent qu'elles vont contribuer au bonheur de l'autre. Si vous ne savez pas pourquoi vous êtes ensemble, chacun pourrait se battre pour ses objectifs. Et même dans la vision, on va voir les ambitions, la projection. Vous êtes avec une personne aujourd'hui, mais est-ce que vous savez si c'est quelqu'un qui est pour les relations à distance ou contre les relations à distance ? Est-ce que vous savez par exemple si cette personne avec qui vous êtes aujourd'hui prévoit quitter le pays pour aller à l'Hexagone pour 2-3 ans parce qu'il a envie d'aller tester quelque chose d'autre ? Est-ce que vous savez par exemple si la personne avec qui vous êtes a une fréquence de rapport sexuel que vous pouvez supporter ou pas ? Ce sont des facteurs très importants que malheureusement on néglige parce qu'on se dit c'est normal, l'amour est naturel. Mais l'amour seul ne suffit pas parce que vous n'êtes pas amoureuse de vous, vous êtes amoureuse de quelqu'un. Vous n'aimez pas que vous, vous aimez une autre personne. Et si la personne que vous aimez n'est pas compatible à qui vous êtes, ça peut poser un problème. Certaines personnes pourraient dire si on s'aime vraiment, on peut tout supporter. Mais je dis que c'est toujours théorique de dire que l'amour supporte tout. Parce que des gens disent je t'aime plus que tout au monde mais la première erreur qui est faite, on ne peut pas la pardonner. Pourquoi dans ce cas on dit que l'amour supporte tout ? L'amour ne supporte pas tout. On peut se donner les moyens de bien vivre une relation amoureuse si on apprend à se connaître. À ce moment on sait de qui on a besoin. Mais si vous ne vous connaissez pas, vous pouvez vous mettre exactement avec une personne qui ne vous faut pas. Cette personne peut avoir de bonnes intentions. Vous pouvez vous aussi avoir de bonnes intentions mais votre relation ne va pas fonctionner tout simplement parce que vous n'êtes pas compatible. Vous devez regarder dans la même direction. C'est ça en fait qui donne l'énergie à la relation pour fonctionner. L'homme ne doit pas être en train de se battre pour quelque chose et la femme en train de se battre pour autre chose. Malheureusement, certaines personnes veulent être en relation pour répondre à des critiques. Il y en a qui veulent être en relation pour pouvoir se faire plaisir toute seule. Il y a des femmes qui veulent être en relation tout simplement parce qu'elles prennent de l'âge. Il y a des hommes qui veulent être en relation parce qu'ils ont juste envie de se reproduire. Mais quelle est la vision qui vous conduit ? Et vous devez d'abord passer par le stade de l'amitié. Ça ne veut pas dire que vous devez sortir avec vos amis mais je veux dire que quand quelqu'un vous fait la cour ne soyez pas pressé de tomber amoureuse de cette personne avant d'apprendre à la connaître. C'est parce qu'on a appris à connaître quelqu'un c'est parce qu'on connaît plus ou moins cette personne c'est parce qu'on sait que son caractère peut s'adapter au nôtre. On se rend compte qu'on partage la même vision que le cœur finit par tomber amoureux. Mais nous on fait très souvent l'inverse. D'accord ? On est d'abord amoureuse ou amoureux avant de chercher à savoir à qui on a affaire ce qui fait que malheureusement nos relations ne durent pas. Alors chère étoile j'espère que cette vidéo va t'aider. Avec ton partenaire il faudra développer beaucoup plus de communication qu'autre chose. Il faut lui permettre d'être vrai. Permets-lui d'être lui-même. Ne lui impose pas ta vision. Ne lui demande pas de faire absolument ce que tu veux. Si tu ne sais pas à qui tu as affaire tu peux avoir des astuces qui le réveillent quelque temps. Mais dans 2-3 jours il reprend les mauvaises habitudes. Par contre quand tu sais à qui tu as affaire tu sais exactement comment vous devez gérer votre relation pour qu'elle puisse fonctionner. Tu te rends compte que tu n'es pas en train de développer la bonne attitude. Tu sais tout de suite qu'est-ce qu'il faut faire pour combler le vide. Et à ce moment la relation se passe bien. Ne pensez pas forcément à la rupture. Non. Essayez de gérer les choses encore quelques temps. Essayez de mettre en pratique ce que j'ai dit. Faites un mea culpa. Demandez-vous est-ce que vous êtes bien ensemble. Demandez-vous si vous êtes bien choisi. Et si ce n'est pas le cas créez les choses que vous avez zappées au départ parce que n'ayant pas accordé d'importance à des facteurs super importants que sont la personnalité, la vision et le stade de l'amitié. A bientôt pour une autre Storytime. Prenez soin de vous.